Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette chronique policière de la rentrée 2020. Je tiens à préciser avant de commencer que si je n'ai pas de masque c'est parce que mes collègues qui me filment sont d'une distance suffisamment éloignée pour que je puisse parler sans ce fameux masque. Donc je voulais vous retrouver aujourd'hui pour vous parler donc de Harlidge, que vous savez bien évidemment que j'ai une grande affection pour cet auteur, dont je suis les livres au fur et à mesure et donc cette fois-ci nous sommes donc au sixième opus des aventures de l'inspect, enfin de le commissaire Hélène Grace. Et donc notre livre Cache Cache se déroule cette fois-ci en prison, donc dans un huis clos où Hélène Grace se retrouve en très mauvaise posture parce que nous l'avons laissée en fin de compte piégée par son neveu qui avait commis les meurtres mais qui avait fait en sorte pour que tous les indices la ramène vers notre notre Hélène Grace et du coup Hélène Grace est en prison. Nous avons une autre histoire en parallèle, celle de Charlie Brooks qui est sa coéquipière qui va tout mettre en oeuvre, chercher les indices pour faire délivrer Hélène Grace et faire enfermer Robert Stonehill, donc le neveu d'Hélène Grace. Donc il y a deux histoires, c'est très palpitant. L'intérêt donc hormis Charlie Brooks, c'est donc Hélène Grace qui se retrouve en prison en huis clos, il faut savoir donc qu'elle est entourée de femmes en prison et qu'elle est policière et qu'elle a cette étiquette et que donc au départ elle est très mal reçue, il y a beaucoup de suspicions vis-à-vis d'elle. Et bien évidemment hormis le fait que ça va être très difficile pour Hélène Grace de se faire intégrer à ce groupe, c'est aussi que bien évidemment il va y avoir un terrible malheur, c'est qu'il va y avoir des meurtres qui vont se produire au sein même de la prison pour femmes. Et donc la première victime, c'est Léa, qu'on va retrouver le matin à l'ouverture des grilles, des prisons, des portes, allongée sur son lit avec les yeux, la bouche cousue et autres joyeusetés. Et donc bien évidemment Hélène Grace qui est avant tout policière et enquêtrice, va vouloir savoir qui est le meurtrier, l'assassin et malgré les embûches, malgré qu'elle puisse pas enquêter aussi facilement qu'à l'intérieur, va tout mettre en oeuvre pour retrouver le meurtrier de Léa. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit ce huis clos, comment ça se déroule, les arcanes de la prison, c'est très romancé mais ça reste quand même un bon turnover. On passe un bon moment, ça vide l'esprit, c'est assez chouette, c'est haletant parce que jusqu'au bout, on a très peur pour notre héroïne et donc c'est quand même assez chouette comme roman. Donc je vous invite vivement à venir à la bibliothèque pour venir lire Cache-Cache de Harlidge et si vous ne connaissez pas les aventures d'Hélène Grace, je vous invite à commencer par le premier qui s'appelle Amstramgram, qui est très chouette aussi, pareil toujours très terrifiant et très haletant. Donc venez à la bibliothèque prendre les livres d'Hélène Grace et d'Harlie.